Musique Je signale aussi l'apparition d'un règlement de l'Union Européenne. L'Union, ça me fait mal à la bouche, je dirais plutôt Empire Européen. Une Union, c'est quand des gens se mettent d'accord, c'est pas le cas. Donc, grande contradiction, l'Empire Européen nous impose cette vaccination, il a acheté tous ses vaccins pour nous, mais en même temps, il produit des lois, dont le règlement numéro 953 du 14 juin 2021, qui précise qu'il n'y a pas lieu de discriminer les gens sur leur état vaccinal. Allez, ils comprennent quelque chose. Mais en tout cas, ces règlements européens font force de loi au-dessus des lois françaises. C'est pourquoi l'idée, si vous en êtes d'accord, c'est que chaque fois que quelqu'un sera discriminé, que ce soit à l'EHPAD, au magasin, dans la rue, pour non-présentation de cette saloperie de passe sécuritaire, il faudra ne pas hésiter individuellement à aller porter plainte à la gendarmerie à chaque fois. C'est votre droit. Donc vous savez que le 28 août, il y a un grand rassemblement à Paris, je n'ai pas trop de détails, mais l'idée, c'est de rassembler beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de converger sur Paris, et de faire un énorme sit-in, je crois que ce sera à proximité de la Tour Eiffel, à vérifier, je ne sais pas où. Donc l'idée, c'est que tout le monde ne pourra pas aller à Paris, tout le monde n'a pas envie d'aller à Paris. Donc l'idée, la proposition, ce n'est pas une demande, c'est une idée, on la soumet à votre avis, c'est de faire là où nous nous trouvons, devant un lieu emblématique, à Nardèche, je ne sais pas si ça peut être privé à l'Argentière, j'en sais rien, mais de faire un énorme sit-in, le même jour, à la même heure. Pour terminer, on a envie de faire passer cette information. C'est qu'il va falloir vraiment nous préparer à une rentrée très active, parce que face au soulèvement qui est en train de se produire dans toute la France, n'ayant aucun doute que la dictature va dégainer son arme de dissuasion. Confinement, couvre-feu, interdiction, matraque, gazeuse, donc, dans les différentes assemblées populaires qui ont commencé à se tenir à l'invitation de l'initiative de Joja, qui a quelques semaines, je signale qu'il y a une assemblée populaire jeudi prochain, à 17h. On vous invite les gens intéressés à participer à ces assemblées populaires, en complément du manif du samedi, où on est là, on est content de se regrouper, mais après il faut passer à l'action, se concerter et s'organiser. C'est le but de ces assemblées populaires. Donc une assemblée populaire aura lieu jeudi prochain, rendez-vous à 17h sur le parking de l'église de la Blachère-Motre-Dame. A partir de là, nous nous rendrons sur le lieu de l'assemblée populaire. Vous êtes tous bienvenus. Il y a des consignes qui circulent. On les a prévenus qu'il va y avoir envoyés dans les grandes manifs, dans les grandes villes, peut-être sur Valence ou Montélimar, des fauteurs de désordre, envoyés pour semer la panique et le chaos et justifier l'intervention des forces de l'ordre. Comme ça c'est fait pour les soignants, les retraités, les gilets jaunes. C'est tout le temps la même technique. Venir mettre le bordel pour que la police soit justifiée à taper et à réprimer encore plus. Donc il faut éviter ça à tout prix. Et une idée qui est proposée, à voir si vous êtes d'accord avec ça, c'est que si jamais il y a un moindre signe de violence ou d'attaque, tout le monde s'assoit immédiatement. Comme ça les fauteurs de troubles sont vus par tout le monde et par la police. Avant tout, je veux juste vous dire qu'il y a un truc qui s'appelle le SMG, moi je ne connaissais pas, c'est le syndicat des médecins généralistes. Et ce syndicat des médecins généralistes, hier, a appelé à ce que les médecins généralistes soignent les gens sans leur demander le pass sanitaire. C'est pas rien quand même. Alors le texte qu'on a écrit à plusieurs mains, il est comme ça. Il y en a certains qui connaissent peut-être Georges Orwell, qui a écrit un livre qui s'appelait 1984. Dans ce livre de 1984, il appelle les gens à réfléchir à ce que peuvent être les dérives de sociétés dans lesquelles on est, par exemple les dérives de notre société là. Et là, il dit, il inverse les valeurs pour peut-être essayer de nous réveiller par rapport à ce qui pourrait nous attendre et qui pourrait être très grave. Et il dit, l'esclave, il n'a aucun pouvoir sur sa vie, il dépend du maître, donc il n'a rien à prévoir. Il peut accepter ou refuser, c'est pas grave, il peut même pas accepter ou refuser lui. Il serait donc libre. Je ne sais pas si vous voyez la folie dans laquelle on nous met. La liberté, c'est l'esclavage. C'est ça qui pourrait nous pendronner, c'est ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire. Alors bien sûr, folie, aujourd'hui on nous dit, le vaccin c'est la liberté. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de faire le parallèle. Comment faire un parallèle, le même lointain, qui décide et de quoi ? Cette société ultra-libérale, héritée de Thatcher et Grigan, n'est plus que marchande. C'est pas un concept là, c'est un constat. On est dans une société qui n'est plus que marchande. Et nous sommes devenus les marchandises. En fait, nous sommes, nous, même pas des marchandises, nous sommes que bons à acheter des marchandises. C'est-à-dire qu'on est même en dessous de la marchandise. Pour certains décideurs, on est même moins important que les marchandises elles-mêmes. Voilà. Alors, à la sortie, la santé publique est vue comme un budget et absolument plus rien d'autre que quelque chose de marchand et de comptable. La santé publique n'est plus là pour garantir la meilleure santé de la population mais pour gagner du trique. On supprime ce qui coûte de l'argent, on impose ce qui en rapporte. Donc on impose le vaccin parce que ça rapporte du pognon. Et les lits dans les hôpitaux, ça coûte de l'argent. Donc on les supprime. C'est le pognon de dingue. Par exemple, nos médecins généralistes qui nous connaissent sont compétents pour notre santé à nous. Mais avec ce qui nous reste de sécu, c'est déplorable, mais la sécu a des moments donnés pour dériver. Et ils sont empêchés d'exercer leur métier. Parce qu'on veut nous envoyer dans les vaccinogromes, etc. Et en fait, on se retrouve avec la mainmise de spécialistes sur notre santé qui sont des spécialistes qui sont dans les grands hôpitaux. Et là, pour eux, le corps, c'est pas un individu, c'est pas un bonhomme avec des yeux et une pensée qui arrivent. C'est un foie, c'est un cœur, c'est une rate. Et la santé, normalement, vue par l'OMS, c'est un état complet de santé, de bien-être physique et mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà. Ça, c'est une déclaration de l'OMS qui nous dit « Nous, on doit être vu comme un individu global, mais aussi social. » Pas seulement comme une rate qui fonctionne correctement et un foie qui n'a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que maintenant, on n'a plus d'infos claires, complètes, sur quoi on peut compter. Les milliardaires se sont emparés des médias privés et les médias publics redeviennent complètement sur le modèle de l'ORTF. C'est à la solde du pouvoir, exactement comme ça pouvait l'être il y a longtemps. Et dans le cas de Macron, qui a été élu par les milliardaires, c'est les mêmes. Éteignez vos télés, invitez votre entourage à faire de même. Réfléchissez ensemble, on voit un coup, on discute. Je veux intervenir parce qu'au sein de notre association, on a créé un collectif, donc de notre association professionnelle. Et là, actuellement, on est en train de monter une association qui regroupe pas que notre institution, qui regroupe aussi des gens qui travaillent ailleurs, des gens qui sont tout seuls, et qui, en étant tout seuls dans des toutes petites structures, ont des difficultés à avoir un soutien et à se sentir écoutés dans le positionnement qu'ils ont actuellement et dans la défense de leur liberté. Donc, on essaye de se réunir pour avancer ensemble, essayer de trouver des solutions et des solutions qui soient des actions légitimées, donc en l'occurrence par le recours juridique, des choses comme ça. Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est un message un petit peu fédérateur, de dire aujourd'hui que déjà, si vous êtes tout seuls, parce qu'on a eu des témoignages de personnes qui nous contactent pour nous dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils vont craquer, parce que, justement, la pression est trop forte au sein de leur établissement, au sein de leur profession, au sein de leur famille. Donc, déjà, je voudrais m'adresser à tous les gens qui sont dans cette situation, leur dire qu'il y a des collectifs qui se montent un peu partout, que ces collectifs soient d'origine professionnelle, qu'ils soient d'origine citoyenne, ou peu importe que ce soit la collectif de votre village, c'est important, rapprochez-vous de ces gens-là, rien que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a des gens pour vous soutenir, la pression, ça permet vraiment de l'aviser sur les épaules de plusieurs, et ça change vraiment la donne. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Il y a un deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, donc on parle beaucoup de crises, de toutes sortes, moi je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on est dans une crise démocratique énorme. Toutes les lois qui ont été passées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont douteuses d'un point de vue de la loi. Moi je vous engage à aller vous renseigner vous-même, sur le site de l'Assemblée nationale, sur les derniers rapports qui ont été faits, parce qu'on a la chance, on est dans un pays en France, où comme on se veut en démocratie, on est obligé de laisser des vestiges de la démocratie, même dans les nouvelles lois qui nous font en ce moment, selon l'état d'urgence. Donc quand on se pose la question, et qu'on regarde, qu'on va chercher, il y a vraiment de quoi interroger, d'un point de vue de la loi, et de la légitimité du processus démocratique, qui a été engagé par le gouvernement, pour faire passer toutes ces lois. Ça commence avec l'état d'urgence terroriste, ça continue par l'état d'urgence sanitaire, mais il y a un vrai point de droit à creuser là-dessus. Donc moi, je voudrais aujourd'hui faire un appel, à toutes les personnes qui ont des compétences juridiques, parce qu'on est dans une petite ville, mais il y a des conseillers juridiques, il y a des avocats, il y a des gens qui ont fait ce métier toute leur vie et qui sont à la retraite, et ces gens-là, aujourd'hui, en tant que citoyens, ils peuvent agir pour défendre, en tout cas, un processus démocratique. Parce qu'actuellement, c'est le problème central de tout ce qui se passe. Si on se penche un peu sur les lois, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a des choses qui sont limites. Il faut savoir quand même que même avec l'état d'urgence sanitaire, les conditions dans lesquelles le Parlement a attribué l'état d'urgence sanitaire au gouvernement est soumis à un certain nombre de clauses. Une de ces clauses est par exemple que malgré ses pleins pouvoirs, le gouvernement doit respecter le fait que l'application des mesures soit justifiée et proportionnée par rapport à la situation. On parlait tout à l'heure de chiffres et tout, il y a des choses très simples, allez voir. Allez voir CovidTracker, parce qu'ils nous en ont fait la pub pendant un an et demi. Allez voir CovidTracker, regardez les chiffres actuellement, les chiffres au niveau de l'Ardèche. C'est très bien fait le site, vous pouvez voir l'Ardèche, vous pouvez voir nationalement, et vous voyez très bien, et ça, sans être médecin, je veux dire, il suffit, en fait, d'avoir juste un peu de consens, deux yeux, voilà, la capacité d'aller sur le site, de l'Assemblée nationale, d'aller sur le site, tous ces références-ci, et vous vous apercevrez qu'il y a réellement un souci. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une différence entre la réalité de la situation et les justifications potentielles qui, justement, justifient l'application des mesures actuelles. Donc, moi, j'invite vraiment à ce que tous ici, en tant que citoyens, vous prenez réellement conscience de la responsabilité que vous pouvez avoir et de la capacité, surtout, que vous pouvez avoir de vous opposer à ce système. Il faut savoir que, dans une démocratie, n'importe quelle loi donne un recours d'opposition ou de refus. Dès l'instant où des lois ne sont pas attaquables sur le plan juridique, ce sont des lois qui sont, en définition, antidémocratiques. Tout ça, c'est des choses qui sont liées dans la Constitution. Donc, nous, effectivement, on est des citoyens lambda, entre guillemets, qui ne disposons pas directement de ces compétences. C'est pour ça que, vraiment, je renouvelle un appel. Et c'est valable, d'ailleurs, pour toutes les compétences, que ce soit des compétences scientifiques, s'il y a des médecins, aujourd'hui, qui veulent se joindre aussi au collectif pour leur donner des informations. Parce que nous, moi, j'ai des informations, par exemple, sur mon association, sur la réalité de la catastrophe, entre guillemets, sanitaire qui s'est passée dans nos établissements. Nous, sur 750 personnes, on a eu un décès, une femme de 103 ans, un décès attribué au Covid, une femme de 103 ans qui a été habitée depuis plusieurs mois. On a bossé pendant un an et demi en prenant des gestes barrières, en faisant attention, en faisant plein de choses. il ne s'est rien passé de dramatique. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une différence notable entre la réalité et ce qu'on nous vend. Et j'aimerais vraiment que tous les citoyens qui se posent des questions aujourd'hui, quelle que soit leur position sociale, quel que soit leur métier, puissent, à un moment, s'engager dans cette lutte. Parce que c'est vraiment, d'un plus de vue démocratique, c'est une catastrophe. Donc, voilà, nous, on a un collectif, on est là. On peut vous donner l'adresse faible du collectif si vous souhaitez nous contacter. Allez dans les collectifs si vous avez un tour chez vous. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Finir sur un point, les syndicats. Donc, nous, on a eu la visite d'un syndicat qui ne se positionnait pas vraiment pour ou contre le pass sanitaire. Bien au contraire, il était dans un esprit de discours un petit peu neutre. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que ce qui se passe en Guadeloupe, les syndicats sont montés au créneau. J'ai pu voir, parce que j'ai la chance de comprendre le créole, parce que j'ai vécu là-bas, une émission spéciale où cinq syndicats montent en bloc contre les mesures du gouvernement. Et justement, ils attendent des actions en justice. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. C'est dire que la démocratie est au peuple. Le peuple est un nombre non négligeable. Et plus on sera nombreux à se mobiliser là-dessus, plus on pourra faire bouger quelque chose. Et surtout, le faire bouger de manière démocratique qui est l'outil actuel qu'ils utilisent pour nous faire croire que tout ça est légitime. Merci à tous. Moi, j'ai voulu dire que... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Attends, pousse-moi, parce que j'ai désolé. Alors, après la version greco-romano-suisse, je commence à dire qu'il faut se vacciner parce que là, j'en suis à... à la 44e dose. Elle a dit client. Moi, j'ai été infirmier et à un moment donné, il y a déjà longtemps, il y a des dizaines d'années, c'était déjà prêt. On a fait les accréditations d'établissements et à l'époque, on parlait de patients. Et puis, c'est devenu des clients parce qu'il faut que ça rapporte. Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais vous dire que les hôpitaux, à l'heure actuelle, ne laissent plus entrer les personnes qui ne possèdent pas le PAS pour les soins programmés. Je suis personnellement concernée. J'ai demandé depuis un mois aux spécialistes les ordonnances pour exécuter ces soins à mon domicile par mon propre infirmier. J'attends toujours la réponse. Donc, personnellement, je n'en mourrai pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des soins programmés beaucoup plus importants et qui risquent de se voir refuser l'accès à l'hôpital. Et je trouve ça inamnissable. Je suis personnellement une élue de la République. Je me bats pour la liberté et la démocratie que je trouve aujourd'hui bafouée. Alors, en avril, en avril 2022, quand il faudra voter pour les présidentielles, sachez vous en rappeler. Et si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'irez pas voter, normalement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et prenez soin de vous et de vos proches. Je suis une maman, j'ai quatre enfants. Je viens de parler de certaines choses que j'ai pu remarquer. Oui, que j'ai beaucoup parlé avec des gens qui sont pour, qui sont contre le pass. Ce n'est plus un problème de pour ou contre le vaccin, c'est un problème pour ou contre le pass, c'est pour un problème de liberté. Il y a énormément de personnes qui sont perdues, qui ont tellement d'informations contradictoires qu'ils ne savent plus où ils en sont. On l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui subissent une pression, même dans leur famille, pour se vacciner, soi-disant pour leur santé, mais chacun est souverain. La France est souveraine et chacun est souverain et est capable de décider pour lui-même ce qui est bon pour lui-même et même de mourir comme il le veut. Oui ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada